La question de la transmission et de l'héritage est un thème central dans mon roman puisqu'il s'agit de suivre mon personnage principal Marwan qui est français mais dont les parents ont immigré du Maroc et qui est contraint de retourner dans le pays de ses parents à l'occasion du décès de son père qui a souhaité être enterré là-bas. Marwan et ses frères se sentent 100% français. Marwan est propre histoire, il a 29 ans et pour lui il est français et simplement il a des origines marocaines et le Maroc pour ses trois personnages donc les trois frères est un pays entaché de mauvais souvenirs d'enfance puisque lorsqu'ils y allaient beaucoup plus jeunes, ils passaient des vacances, on se moquait d'eux, on les utilisait pour rapporter des jouets, on se moquait de leur accent dans le dialecte marocain qui parle très mal d'ailleurs puisque la famille a voulu, les parents ont voulu que le français soit parlé à la maison. Donc c'est difficile pour Marwan de retourner là-bas et de faire face à cet héritage et cette transmission culturelle mais il existe également un héritage, une transmission familiale qui va lui être révélée à l'occasion de ce voyage au Maroc par sa grand-mère et il existe un secret à l'origine de l'immigration de ses parents vers la France et c'est cela qu'on va apprendre au cours du roman. Cette anecdote d'Ali qui se fait appeler Alexandre en fait c'est une histoire que m'a racontée un ami avec qui j'ai fait mes études ici au Royaume-Uni. Lui est britannique mais d'ascendance iranienne et lorsqu'à l'issue de nos études il cherchait un boulot et bien il avait beaucoup de mal à en trouver sous le nom d'Ali donc il a choisi de changer son prénom et de se faire appeler Alexandre et tout de suite il a trouvé un travail. Les anecdotes d'ailleurs dans mon roman sont toutes tirées d'histoires vraies que m'ont racontées des amis soit de la première génération dont les parents ont immigré, soit immigrés eux-mêmes, des amis d'origine iranienne, pakistanaise, algérienne, marocaine bien sûr mais les émotions sont les miennes c'est à dire que ce sentiment de rejet, cette difficulté de trouver sa place et de trouver son identité c'est quelque chose que j'ai vécu car même si j'ai l'avantage d'être blanc et de ne pas souffrir d'un racisme lié à la couleur de peau, il y a d'autres moyens d'isoler les gens notamment en leur assénant régulièrement des poncifs sur les français ou sur les britanniques lorsque je suis en France. Pour ce qui est de la question de la langue c'est bien entendu une des composantes essentielles pour garder un pied dans le pays d'origine et dans le cas de mon personnage principal Marwan, il ne parle pas le dialecte marocain et ça c'est une barrière supplémentaire pour pouvoir parler de son héritage culturel et son héritage familial avec notamment sa grand-mère mais sa grand-mère est une personne exceptionnelle qui va parvenir à lui montrer tout son amour grâce à des petits gestes et notamment grâce à la nourriture qui est un thème important dans mon roman, le tagineuse olive est un thème essentiel. Cette question de la double identité revêt des aspects différents selon la culture dont nous sommes les héritiers d'où proviennent nos parents et j'ai remarqué que dans nos sociétés occidentales, c'est vrai en France, c'est vrai en Angleterre, c'est vrai un petit peu partout, il existe une hiérarchisation scandaleuse des cultures et que le conflit d'identité n'est pas du tout le même si on grandit en France mais qu'on a des parents marocains ou scandinaves ou allemands ou japonais et si on a des parents du Burkina Faso, marocains, algériens, turcs, c'est pas du tout la même chose parce que je crois que de manière inconsciente, le monde occidental a hiérarchisé les cultures et notamment les cultures d'anciens pays colonisés et que si Marwan avait grandi au Maroc et bien son conflit identitaire, bien entendu, aurait été très différent parce que sa culture d'origine aurait été une fierté et non pas une honte. Et je crois qu'en France, en Angleterre nous avons le même problème de hiérarchisation des cultures, mais en France il s'est senti automatiquement appartenir à une culture qui était moins promue que d'autres cultures comme la culture américaine, je vous disais, ou japonaise et c'est bien malheureux et je crois que c'est quelque chose contre lequel il faut absolument lutter, cette hiérarchisation des cultures, parce que si on forge son identité dans la honte et bien, bien entendu, le conflit sera beaucoup plus douloureux et l'émergence de cette identité sera beaucoup plus difficile. Les bibliothèques ont eu un rôle majeur dans mon éducation, les bibliothèques et les librairies. D'ailleurs, moi j'ai grandi à Paris dans le quartier des Ternes, dans le 17e arrondissement et j'allais régulièrement acheter des livres dans une librairie avenue des Ternes qui s'appelait les Quatre Vents et d'ailleurs j'y passais tout mon argent de poche et parfois, lorsque j'étais à court, je piquais dans le porte-monnaie de ma mère pour m'acheter des bouquins mais je dois dire que j'en achetais aussi à mes frères et à mes parents pour Noël et leur anniversaire mais bien entendu, ce budget n'était pas inépuisable donc je suis allé m'inscrire à une bibliothèque dans le 16e arrondissement il suffisait de traverser cette frontière invisible entre le 16e arrondissement et le reste de Paris et j'allais à la bibliothèque Germaine Pilon, rue du commandant Schlesing. Aujourd'hui, je n'ai plus besoin d'emprunter des livres à la bibliothèque parce que j'ai maintenant le pouvoir d'achat pour en acheter mais j'habite dans une rue à Londres qui est bornée par une bibliothèque d'un côté et un pub de l'autre donc lorsque je sors de chez moi, je ne vous dirai pas de quel côté je tourne si je vais plutôt du côté du pub ou du côté de la bibliothèque mais je dois avouer qu'à chaque fois que je passe devant la bibliothèque je me réjouis de voir qu'énormément de jeunes sont membres et que d'ailleurs ils vont restaurer cette bibliothèque et l'agrandir ce qui prouve bien que la bibliothèque est vivante et qu'elle a vraiment un intérêt au cœur de la ville et j'espère que c'est la même chose à Paris qu'à Londres. C'est comme ça pour nous et c'est comme ça pour tous les éditeurs lorsqu'on commence un manuscrit le moment où on pose le texte et on dit là je crois que j'ai quelque chose et dans ce cas-là, tout le monde se tait dans le bureau et on continue, etc. et ça a vraiment été cette première chose, cette première impression quand on a reçu le manuscrit d'Olivier Dorchamp ce que je suis, ça a été là je crois qu'on a quelque chose. Lorsqu'on a reçu ce manuscrit, les trois quarts du manuscrit étaient parfaits à part évidemment qu'il y a toujours des petits ajustements des toutes petites bricoles de syntaxe, de grammaire, de petites choses comme ça mais sinon vraiment, on était embarqués par cette histoire, par ces personnages par l'empathie qu'il y avait dans ce livre, etc. Et puis la fin, il y avait un gros truc, ça n'allait pas. Et malheureusement, lorsque j'ai écrit à Olivier, je lui ai expliqué tout ça je lui ai dit voilà, jusqu'à 50 pages de la fin, je signais des deux mains pour ce livre mais là tel qu'il est, ce n'est pas possible. Et il m'a réécrit en me disant d'accord, je comprends, je vois, je comprends ce que vous me dites j'ai eu d'autres échos qui étaient à peu près similaires si vous me guidez et que je réécris cette fin, est-ce que vous serez prêt à le relire ? Il a travaillé, il a travaillé vite parce qu'il a complètement repris le manuscrit parce que pour réussir à avoir une fin totalement cohérente, il a fallu tout reprendre depuis le début et lorsqu'il m'a renvoyé ce manuscrit, j'ai été bluffée par la qualité de ce retravail par la qualité du manuscrit final et là on a dit oui, signé des deux mains, des quatre mains. C'est parti, c'est parti, c'est parti. ... ...